Salut et bienvenue sur la chaîne du Tracker du Livre ! Aujourd'hui, je vais vous parler de ce bouquin-là, Le Gardien Invisible de Dolores Redondo, aux éditions Folio Policier. Un polar très bien fait, que j'ai bien aimé, qui m'a bien accroché et j'ai voulu partager avec vous. Premier livre de la triptyque qui se situe en plein pays basque, Le Grand Invisible nous plonge dans la belle vallée de Badzan, où la forêt épaisse regorge les traditions ancestrales. Ce matin, elle est dérangée par des bruits humains qui viennent perturber sa minéralité. L'inspectrice Amaya Salazar et son équipe se sont enfoncés à travers la verdure. Le corps sans vie d'une jeune femme y a été déposé à côté du corps, des poils d'animaux et sur son ventre, une petite surprise du coin. Il n'en vaut pas plus aujourd'hui cru pour parler du Badzan Joun, créature mythique qui vit dans la forêt. Bien qu'elle soit de la région, Amaya Salazar l'a quittée depuis longtemps. Entraînée à toutes les techniques d'investigation, elle est bien décidée à attraquer le monstre qui a tué. Mais bientôt, une deuxième victime est découverte. Alors qu'elle patauge dans son enquête. Sur second, Montes semble atteint par un machisme mal placé. Qu'importe, Amaya fait feu de tout bois. Son professeur FBI l'a bien formé. Elle sait que l'assassin est en phase psychotique, mais son profil est incohérent. Il faut aussi qu'elle gère le rapport avec ses deux sœurs. Ross qui a décidé de ne plus subir. Flora, elle, a repris l'entreprise familiale et se comporte comme elle l'a toujours fait. Heureusement, James, le mari d'Amaya est là. Il l'aide et la supporte tout au long de l'enquête. Mais depuis qu'elle est retrouvée le village, Amaya fait des cauchemars terrifiants, la laissant épuisée et en âge. Au fil des pages, l'auteur distille des informations tantôt sur l'enquête, tantôt sur l'inspectrice. Plus l'enquête avance, plus les familles d'Amaya sont appliquées. Et cette forêt mystérieuse et majestueuse qui semble renformer tant de secrets. Tout comme le passé de l'inspectrice qui semble pousser sa mémoire à réagurgiter les souvenirs qu'elle l'a enfouie au plus profond de son subconscient. Une histoire complexe, construite dans une belle vallée, partagée entre le moderne et l'ancestrale. Une enquête qui mêle le rationnel et la tradition. Une histoire travaillée de main de maître par Dolorès Rodondo et qui pose les jalons pour d'autres histoires qui vont venir. Une tension constante des personnages fouillés qui nous entraînent dans une enquête plutôt flippante avec une fin aussi surprenante qu'entraînante pour la suite. J'ai vraiment apprécié son style d'écriture, son rythme. L'énigme qu'elle nous fait découvrir dans le fil des pages est très bien amenée, très bien construite. Les personnages ont beaucoup de profondeur. J'ai vraiment aimé cette manière de présenter les choses et surtout cette manière d'écrire. Hyper rythmée, il n'y a pas de temps mort. Même dans les scènes un petit peu intime, elle arrive à influer plein de force. C'est plutôt un bon moment, une bonne lecture, une bonne histoire. En plus, il y a d'autres qui suivent donc ma foi, ça fait quand même de sacrées bonnes lectures à venir. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Parlez-en tant de vous, abonnez-vous. Et puis à bientôt, bonne lecture. Au revoir.